Alors on approche de la fin, de la fin du livre de chez Maud bien sûr. On approche de la fin, puisque comme vous le savez, si cette année n'avait pas été Mérou Beret, en Bollismique, s'il n'y avait pas eu de Hadda, on aurait lu Royaquel et Pécoudé généralement ensemble, puisque ces deux pages et autres clôturent le livre de chez Maud. Et selon un principe bien connu, que la fin d'une chose donne un petit peu le ton, c'est la conclusion d'une chose qui nous prouve Donc où est-ce qu'on allait ? Alors ce qui est assez intéressant, c'est que même si en français on appelle ce livre Exode, puisqu'on met en évidence certainement la sortie d'Egypte, l'Exode, c'est ce que ce terme veut dire. Et il y a aussi le don de la Torah bien sûr, mais il y a surtout ce qu'on appelle en hébreu la Hachahat Hachichina. C'est lorsque la Hachichina, la présence divine, est restée de façon permanente ici-bas sur terre. Alors cette paracha de Vayakehel est quasiment une répétition de celle de Teruma. Mais il y a cependant une différence assez remarquable. D'ailleurs tous les commentateurs, sans exception, se penchent là-dessus. Vous savez que des fois, et c'est souvent le cas, là où on pense qu'il n'y a rien de nouveau, il faut chercher, souvent il y a, comme ici ça va être le cas dans cette paracha de Vayakehel, où il y a un changement par rapport à ce qui précédait. Notamment par rapport à Shabbat. Par rapport à Shabbat. On sait que dans Teruma et Tzavé, chaque fois qu'il a été question de Shabbat, ça a été après avoir parlé du Mishkan, du Tabernacle. Alors qu'ici dans Vayakehel, on commence la paracha par Shabbat. Et ensuite on parlera de l'exécution qui a été faite par rapport aux ordres reçus concernant la construction de ce fameux Tabernacle. Alors tout le monde va se poser cette question. Comment se fait-il qu'ici le Shabbat a précédé ? Et la réponse, évidemment, elle est connue pour bien nous montrer que le Shabbat précède la construction du Tabernacle. De manière à ce que, ce qu'on dit en hébreu, eno doche Shabbat. C'est-à-dire, il y a des cas de figure où, oui, le Shabbat est littéralement repoussé. C'est-à-dire, on dit au Shabbat, mets-toi de côté, ce que j'ai à faire est plus important. Par exemple, une Mila. Vous allez me dire, mais pourquoi une Mila serait interdite le Shabbat ? Parce qu'on soigne, parce qu'on fait saigner tout ce que vous voulez. Mais il y a une règle comme ça dans la Gomara et le Mise, non ? À savoir ? Oui, 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 oui. Il y a des... Oui, bien entendu, ça, ça, évidemment. On parle ici, on parle ici d'un cas, d'un enfant qui est né, non pas par césarienne, mais par voie naturelle. Et il est né vraiment Shabbat. Ce n'est pas l'âge qui a juste avant Shabbat. Donc s'il est né vraiment Shabbat, donc la Mila et Shabbat. Et là, on dit au Shabbat, excuse-moi, tu te mets de côté et on fait notre Mila. Pour quel autre cas que vous connaissez, je ne vais pas vous demander de citer tous les cas que vous savez où on va repousser Shabbat, mais... Je parle de notre cas, dans notre quotidien. C'est vrai qu'avant, c'est vrai... Bravo. Ce qu'on appelle en hébreu, « Pikouach nefesh ». Pikouach, sauver nefesh, une âme. Si un être humain est en danger, je transgresse Shabbat. Qu'est-ce que je déduis ? Que la vie est plus importante. Même s'il y a un avis qui dit, non, je ne peux pas déduire ça, mais vous savez comment les rabbins, ils cherchent toujours à la virgule dans le point. Comment ? C'est pour permettre à cet homme de faire encore d'autres Shabbats. C'est pour ça que je transgresse un, mais pour lui permettre d'en faire d'autres. Donc c'est pour Shabbat. Donc Shabbat, c'est lorsqu'on... Ouais, d'accord. On est d'accord. Il redéfinit le cadre. Alors ? La vision optimiste. Sans aucun doute. Mais moi, ce que je voudrais attirer votre attention, c'est sur le point essentiel. Je ne comprends pas pourquoi il y aurait quelque chose de plus important que le Mishkan. Le Mishkan n'avait que pour objectif, et on va en venir tout à l'heure pour savoir si ça ne vient qu'exclusivement comme expiation de la faute du Vaudor. Est-ce qu'il y aurait eu un Mishkan ou pas ? Puisqu'on voit que dans l'Achira, Mikédash, Hachem, Kone Nouyadecha. Donc on parle d'un Mikdash avant même qu'il y ait un soupçon de faute. Donc le sanctuaire est déjà une notion qui se trouve. Et tout le fondement de la création sur l'homme, la création de l'homme, est basé sur les différents éléments. Concernant le Mishkan. C'est vrai. On dit que le Mishkan est un microcosme, comme l'homme d'ailleurs aussi. On avait parlé, donc on va, rappelez-vous de ça. Mais ce dont je voulais parler, c'est la chose suivante. C'est comment imaginer que je fais passer la vie d'un Juif avant la résidence de Dieu. On a l'habitude, on connaît cette paracha, on sait que de là on va apprendre les 39 travaux, on sait que Dieu a demandé à tout le monde d'arrêter de ne pas travailler, même si c'était pour quelque chose d'aussi important. Et de notre côté, pour une mitzvah, c'est même pas pour sauver un, mais pour la mitzvah de la milah. Alors, je recule. D'un jour, c'est tout. Surtout qu'aujourd'hui, c'est un peu à la mode, vu que malheureusement, ça peut entraîner un khilou de Shabbat. Lorsqu'on sait pertinemment que la majorité des invités vont transgresser le Shabbat pour assister à la milah, la question se pose véritablement si on maintient cette milah, ou alors on va dire, mais pourquoi pénaliser le pauvre bébé ? Parce que d'autres Juifs, de toutes les façons, ils vont transgresser. Donc, il y a les deux avis, je ne vais pas trancher, c'est pas un cours d'alakha, mais c'est une réflexion. Est-ce que véritablement, on se pose la question, si ça vaut le coup d'inciter à transgresser le Shabbat, en tout cas, en se donnant bonne conscience que c'est pour une mitzvah, c'est pour assister à une milah, encore une fois, est-ce qu'il y a vraiment une obligation d'assister à une milah, comme d'ailleurs, est-ce qu'il y a une obligation d'aller prier en minial ? Pas au prix de la transgression du Shabbat. C'est clair et net, je le souligne en rouge, comme en faisant. C'est clair et net, une mitzvah haba'a mais havera, c'est si je, sous prétexte que pour faire une mitzvah, je vais devoir transgresser, la mitzvah perd toute sa dimension. Donc, sincèrement, ça ne sert à rien. Donc, là, on a une chaîne de personnes qui transgressent le Shabbat, c'est pour ça ? C'est pour ça que je ne veux pas entrer là-dedans, parce qu'après, ça se transforme en cours de Shabbat et de haba'a, mais la question est pertinente. Est-ce que j'ai le droit d'inviter, vous demanderez à votre rabbin, est-ce que, ça fait bien, est-ce que, est-ce que, elle est méchante, elle est méchante, elle est méchante. Apparemment, le rabbin est beau, alors. Non, la question, est-ce que j'ai le droit d'inviter quelqu'un en sachant que, en tout cas, est-ce que j'ai la certitude ou pas, évidemment, si je l'invite de l'autre bout de Paris, bon, il y a des précautions, il y a des avis différents. Donc, ce n'est pas aussi simple. La vérité, ce n'est pas aussi simple. Est-ce que c'est dans un but de rapprochement ? Est-ce que ça peut apporter quelque chose ? Bon, il y a tellement de paramètres. Ce n'est pas stricto sensu, ce n'est pas juste oui, non. La halakha, contrairement à ce que beaucoup de gens s'imaginent, ce n'est pas noir ou blanc. La preuve, il y a Hillel et il y a Shammai. Et pourtant, les deux ont raison. Et pourtant, on doit bien faire comme l'un. Ça veut dire que l'autre n'a pas tort ? Non. La preuve, c'est qu'on fera comme Bet-Shammai. Ah, pourquoi on ne fait pas maintenant ? Non. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un avis. Ce n'est pas aussi tranché que nous, on imagine la halakha. Oui, non, kachère, pas kachère. Bon, dans certains domaines, c'est plus facile que d'autres, c'est sûr. Alors, il y a une idée que j'ai trouvée extrêmement intéressante concernant cette notion de pouvoir repousser le Shabbat par rapport à l'homme. Parce que finalement, de quoi on parle ici ? Que ce soit pour une mitzvah ou que ce soit pour sa vie, c'est pour permettre à l'homme de faire des mitzvot. Donc le Shabbat est repoussé. Alors, vous savez qu'il y a, dans l'ordre des choses, comme c'est rapporté dans le Sefer Yatira, il y a ce fameux principe qu'on appelle Ha-Shan. Ha-Shan, traduit généralement par fumée, mais Ha-Shan, ce sont trois initiales qui désignent les trois dimensions. On n'a pas fait les deux voix. Rex. Or-Lam. Le monde. Je traduis, après j'explique. Shin, Shana, c'est l'année, et Nun, c'est Nefesh. Ce sont quoi ces trois dimensions ? Ces trois dimensions que Dieu a créées. Il a créé, Or-Lam, l'espace, il a créé Shana, le temps, et il a créé l'homme, à la fin. Puisque Béréchit, au début, il y a eu le temps, ensuite la matière, puisqu'au début il y a la lumière, donc il n'y a pas encore la matière, et ensuite l'homme, à la fin de la création. Et c'est dit, comme c'est rapporté dans le Sefer Yatira, dans cet ordre. Généralement, nous savons très bien que lorsque la Torah présente, et même le Chachamim présente un, on va dire, un ordre, c'est toujours un ordre qui va crescendo. C'est du moins important au plus important. Par exemple, lorsqu'on désigne les quatre éléments de la création, on commence toujours par Afar, la terre, et on termine par Esh, le feu. Lorsqu'on parle des quatre règnes, on commence par le minéral et on termine par l'humain, etc. Donc on commence toujours, il y a toujours un ordre, une progression. Donc, je suis en train de dire que l'espace est inférieur au temps, et le temps est inférieur à l'homme. Et je viens de vous donner une réponse extraordinaire. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour la sanctification de l'espace, c'est-à-dire... Parce que le Shabbat, il va de temps ? Oui. C'est pour ça. Mais non, maintenant, je vais répondre à toutes les questions en même temps. Mais alors, attendez. Laissez-à-dire que si je... Non, mais il y a quelque chose qui me souhaite, parce qu'on dit que les femmes... Exactement. Laissons les femmes à l'accusé, laissons les femmes de côté. Ah, parce que c'est Thomas ! Ah, j'oublie que c'était moi, j'étais... Alors, donc, on commence par... J'ai peur que... On commence par l'espace. L'espace, c'est le mikdash. Parce qu'il est question toujours de sanctifier. Sanctifier, on va dire, qu'est-ce que c'est kadosh ? C'est séparer du reste. Sanctifier, c'est consacrer à quelque chose de différent que tout le reste. Donc, quand je dis que je sanctifie l'espace, on sait très bien qu'il y a un espace qui a plus de kédoucha que d'autres. Et c'est comme des cercles concentriques. Je pars du kodesh à hakodashim, quand on l'indique, le saint des saints, c'est là où tout ce qui est saint, c'est ce qui est le plus saint. Après, il y a à l'extérieur le saint. Après, il y a Yerushalayim. Après, il y a Israël. Après, il y a le monde. À tel point que les hakodashim affirment que lorsque le Mashiach viendra, toutes les terres seront comme la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'il y aura une kédoucha comme Israël. Même les terres en dehors d'Israël ? Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est une kédoucha ? C'est là où se révèle de manière la plus visible, la plus palpable la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on emporte un petit peu de cette Shekhina dans des lieux comme celui-ci, dans une Sina, dans un Métabidrash, dans un foyer juif. Mais ce sont des parcelles de Shekhina qu'on attend, évidemment, de ramasser toutes ces petites étincelles, les parcelles, et les ramener à l'origine. C'est-à-dire qu'on est dans du divin, et vous nous montrez ça d'une manière très scientifique. Oui, ça te choque ? Non, ça veut dire que, non, pas d'or, c'est pas une critique, mais... Je prends ça, non, je prends ça comme un complément. Oui, voilà, c'est un... on parle d'espace, et après, on s'éloigne de cet espace-là. Exactement. J'ai le principe de la goutte d'eau qui tombe et qui est... Avec des cercles, tout à fait. Tout à fait. Alors, ça c'est pour l'espace. De quoi est-il question ici, dans le Mishkan ? C'est, justement, créer cet espace où la présence divine serait plus visible. Donc, je suis en train de sanctifier l'espace. Alors, je pourrais dire que même Shabbat, je pourrais aussi continuer à construire. Parce que Shabbat, c'est la sanctification du temps, mais le Mishkan, c'est la sanctification de l'espace. Viennent les Chachamim et nous disent, non, la sanctification du temps est au-dessus. C'est-à-dire que, quand bien même je suis en train de sanctifier un espace, je ne peux pas repousser. Parce que la sanctification du temps qui passe par le Shabbat, Mekadèche HaShabbat, est au-dessus. Et qu'est-ce qu'il y a encore au-dessus ? L'homme. Bravo. C'est magnifique. Doulamila. D'où sauver un homme. C'est incroyable. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous avez vu, moi. C'est vrai. Mais ça répond. Et pourquoi l'homme ? Et pourquoi on arrête, alors qu'on aurait pu se dire, mais est-ce qu'il existe sur cette terre une activité plus sainte que de construire un espace pour Hachem ? Alors que l'homme est en train d'être un espace. Oui. 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 Mais c'est pour ça que je parlerai, avec ta permission, et puisque tu nous jettes un petit peu un pont, pour passer à... Puisqu'on va parler un peu de Hachem, on est obligé aussi de parler. Ce Shabbat est un Shabbat Cheikh Alim. Cheikh Alim. Bravo. Cheikh Alim. Et Cheikh Alim, comme tout le monde le sait, puisque c'est comme ça que c'est rapporté dans l'Allah, on a vu ça ensemble, c'est qu'avant Roshro des Shadda, puisque ce Shabbat, c'est aussi Shabbat Nevarichim, on va annoncer le nouveau... Le deuxième mois de Hadar, le vrai, je ne sais pas, mais en tout cas, celui où on célébrera la fête tant attendue de Pourim. Et donc, ce Shabbat, on lit aussi Cheikh Alim. Pourquoi ? Et tout le monde le sait déjà, parce qu'à l'époque, déjà ici, dans la paracha de Kittissa, donc c'était la semaine dernière, donc Dieu a demandé de compter, de compter le peuple juif. Et par quel biais Moshé va réaliser cette injonction ? Il va demander que chaque homme donne un demi-cycle d'argent. Pourquoi un demi ? Alors c'était la question. C'est la question. C'est la question. D'abord, pourquoi un demi ? Pourquoi un demi ? Et surtout, c'est ce fameux Midrash qui dit que Moshé n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris ? Alors, il y a ici, comme vous le savez, dans la demande de Dieu de ramasser cet argent, c'était pour créer les adanimes. Les adanimes, on avait parlé, c'était des socles. Et ces socles étaient au nombre de 100. 100 socles. Il n'y avait pas 100 ? Non, 100. Vous imaginez les poutres, si vous avez déjà vu une illustration. Donc les adanimes, il y en avait 100, qui constituaient finalement le socle, la base du Mishkan, c'est-à-dire la base de la révélation de la présence divine. Est-ce que c'était pour ça qu'on a calculé la valeur exacte du poids ? Sans aucun doute. Mais ça, c'est la semaine prochaine. Les calculs, c'est la semaine prochaine. Je sais que vous êtes expert comptable. Mais ça faisait bien, non ? Non, dans le public, c'est expert comptable. Alors, Pécoudé, effectivement, il y aura un compte très précis. Et alors, lorsque le Mishkan n'existe plus, il y a un autre moyen maintenant de révéler la présence divine à partir de ce chiffre 100. Qu'est-ce qu'on doit faire par jour au nombre de 100 ? Bravo. Vous comprenez que le juif, lorsque Dieu a dit « A Veshachanti, Beto Ham », ce n'était pas juste pour nous faire plaisir et nous dire « Non, mais en fait, laissez tomber l'or et l'argent, moi c'est vous que je veux, votre cœur. » Ce qui est évidemment vrai. Mais comment un homme se constitue-t-il comme un réceptacle à la présence divine ? En faisant 100 brachot par jour. Mais ça n'a pas été institué par David Améler ? David Améler a rappelé, parce qu'à son époque, et merci pour le rappel, à son époque, il y avait une épidémie qui décimait 100 personnes par jour. Et il a prié, il a jeûné, et on lui a donné la réponse. C'est que le peuple avait délaissé, alors que ça existait depuis déjà bien longtemps. Donc la preuve que cette allusion est évoquée ici, d'une part, mais aussi lorsque les rachamim disent « Ma Hachem lokech adoresh me'imar », qu'est-ce que Hachem te demande ? Et ne dis pas « Ma », mais « Mea ». Dieu te demande 100, 100 brachot. Celui qui fait 100 brachot, c'est comme s'il construisait le Mishkan. Par jour. En sachant qu'il y a... Qui sont 19, pas 18, donc 3 fois 19, vous y êtes. Les brachot du matin, ça va très vite. Ça va très vite. Celui qui prie tous les jours et qui fait les brachot du matin, il ne fait pas des faim. Deux ou trois fois aux toilettes, voilà. M'étilaté d'Aïm, s'il mange du pain, Birkat Amazon, encore 4. Ça va extrêmement vite. Ça va extrêmement vite. Et le Shabbat, comme la Hamida est réduite, on passe de 19 à 7. C'est pour ça qu'il y a Saouda Chedichit, d'une part. Donc on peut faire des brachot, que je fasse moti ou pas, mais je peux faire encore plusieurs brachot sur les aliments. Donc c'est une manière d'où le... qui douche, parce que comme ça, ça rajoute des brachot aussi. Voilà. Donc, mais c'est très intéressant le fait qu'on tombe sur ce chiffre 100, qui évoque bien entendu ces septembre d'aliments. Alors, mais on n'a pas expliqué par rapport maintenant à ce changement. À ce changement. Et on a commencé avec le Shekel. Et je vais poursuivre avec le Shekel. Donc, déjà ici, Vayakhel Moshé, le nom de la paracha, viennent nos kachamim et nous disent, ce Vayakhel vient comme kapara. Vayikahel ha'am al-Aharon. Le peuple s'est réuni contre Aharon, sur Aharon, lorsqu'ils sont venus lui demander un vodon. Et on voit comment Hachem, et surtout la Torah, est d'une minutie, d'une précision. Mais même les scientifiques, même tous les calculs pour aller jusqu'à la lune à côté de la Torah, c'est... Je vous assure. On dit que Hachem, il voulait à tout prix permettre au peuple juif d'expier cette fameuse faute du Hegel. On ne comprendra jamais. On aura toute notre vie à explorer toutes les profondeurs écrites et non écrites sur ce que représente cette faute. On n'arrivera jamais au bout, véritablement. Puisque, malgré toutes les explications, on oubliera toujours l'essentiel. On ne parle pas de nous. On ne parle pas que du Révrave. On parle de Dordéa. C'est la génération qui a reçu la Torah. Sans aucun doute. On arrive à comprendre plus ou moins qu'elle était prévisible pour Adama Richon. Mais pour le vodon, c'est... Alors, vous savez, il y a deux avis concernant le Mishkan. Et je saute un petit peu sur... Est-ce que le Mishkan est venu comme réparation de la faute ? Alors, ne me dites pas, oui, mais Kittissa est après Teruma et Tetzave. Bon, vous savez, El Mugda ou Meucha. Et il y a déjà, entre Teruma et Tetzave, il y a la faute du vodon, Kittissa. Et ensuite, il y a Vayaquel Pekudé qui termine. Et qui... Donc, c'est l'exécution de ce qu'on a demandé à Teruma et Tetzave. Oui. Qu'est-ce que les Hachamim cherchent à nous faire comprendre en premier lieu ? C'est que lorsque tu as la possibilité de faire ce que Dieu te demande, si tu laisses un laps de temps avant de passer à l'action, tu la gloupes. Là, va s'immiscer le Satan et il va tout faire pour te dévier, te faire fauter. C'est pour ça qu'on dit toujours Zerizim Magdimim Lamitzvah. C'est pas que les zélés, Zerizim, ceux qui font vite, ceux qui s'empressent, donc Magdimim Lamitzvah, ils essaient de faire au plus vite. Et c'est pour ça que lorsque la question que posent ici les Hachamim, Vayaquel Moshe Moshe a réuni l'ensemble du peuple, mais c'était quel jour ? Les Machorat yomakipourgim. Ka Acher yarat minaha. Dès qu'il est descendu avec le pardon, comme vous le savez, Salartikit Valecha, troisième fois qu'il est descendu, puisqu'il est descendu le 17, faute du Vaudan, il a cassé. Il remontera à demander le pardon pour le peuple. Et ce fameux Kippour, est-ce qu'il n'aurait jamais eu lieu s'il n'y avait pas eu de faute ? Je ne sais pas. Mais de toutes les façons, mes amis, la faute fait partie du programme. Vous savez ce qu'a dit Reshlakish ? Dans Magdimahar, pour moi, une de mes phrases préférées. On devrait remercier nos ancêtres d'avoir fauté, parce que sinon, on ne serait pas là. On ne serait pas là. Alors qu'est-ce qu'il a voulu dire profondément ? Je ne sais pas. Mais il nous montre que, regardez, rappelez-vous d'où il vient lui-même, Reshlakish, donc ce n'est pas quelqu'un qui a grandi à Benébrak et qui n'a jamais quitté les quatre murs. Non, c'était... Il a connu du monde, pour ainsi dire. Et donc, heureusement, il remercie les fautes. C'est-à-dire que la faute fait partie du programme. Et mes amis, qu'est-ce qu'il y avait dans le Betamikdash ? Des corbanotes ? Pour expier quoi ? Des fautes ? C'est-à-dire que le lieu le plus sain rappelle la faiblesse de l'homme. Mais de notre côté, il nous donne aussi l'opportunité de nous rapprocher, corban, nous rapprocher. Parce que Dieu ne veut pas nous éloigner. Mais quand on ne confose pas, on aurait quand même, d'autres façons, fait des... Des bêtises ? Non, des sacrifices ou pas ? C'est une très bonne question. Est-ce que c'est pas... C'est une très bonne question. Très sincèrement, et ça prouve, à mon sens, que... À mon sens, c'est comme beaucoup de sfaris, le rapport, c'est que la faute fait partie du programme. Alors pourquoi J'aime, il a voulu vous détruire, au départ ? Tu parles du déluge ? Non, pour le redor. Pour le redor, il a voulu au début... C'était un test. C'était le test de la colère. C'était un test pour Moshe. C'est un test pour Moshe. Et c'est pour mettre en évidence quelque chose d'exceptionnel, à laquelle peut-être on n'est pas assez sensible, mais on dit que Moshe était l'équivalent de tout le peuple juif. Alors si je mets sur une balance tous les vénés israels et sur une autre balance Moshe, Moshe ke neget ko israel. Si c'était juste pour nous le rappeler, peut-être, parce que Moshe connaissait sa valeur, mais il n'a pas voulu accepter la proposition décente ou indécente. Je n'en sais rien. Mais il dit, écoute, j'efface ce peuple, à partir de toi je crée un autre peuple. Il a dit non. Si tu l'effaces, tu m'effaces avec. Et à quoi aurait ressemblé la Torah, sans Moshe ? Question hypothétique. Il y a une question. Non, mais à l'aise, il avait fait le vodeur parce que Moshe n'était pas revenu et il voulait avoir un leader qui n'était pas spécialement fait le vodeur pour remplacer le vodeur en tout. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Il voulait remplacer Moshe. Oui, mais alors pourquoi une telle colère ? Pourquoi certains prétendent ? Oui, il y avait une part de Havodazara. Et la question qui se posera toujours, mais s'il voulait remplacer Moshe, mais bon sang, mais demande à Yoshoir, il est là, demande à Haron. Qu'est-ce que j'ai besoin d'un veau ? Et en or ? Si c'est ça la problématique. Parce que si c'était pour remplacer, en plus c'était Moshe qui est en retard, donc je remplace Moshe. Si je veux remplacer Moshe, je demande à Haron de demander tout de suite. C'est une vraie question. Le vote n'existait pas. Les ? Le vote. Le vote. Non, mais c'est vrai. Ils ont décidé de faire un vodeur. Mais ils auraient pu voter pour le remplacer. Mais c'était un peu nerveux quand même. C'était, comme vous le savez... 6 heures, dis-moi, quand je suis jeune, vous m'ont tué. C'était 6 heures. C'était 6 heures, oui. Et on dira peut-être un mot sur Khour. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je pense qu'on l'avait dit une fois. Non, on dira un petit mot sur Khour, peut-être. Alors, je reviens encore à... Vayagéhel est une expiation, une capara. Je préfère le mot capara. Parce que ça couvre. Les chaper, c'est couvrir. Donc, Hachem, il couvre la faute. Ça ne veut pas dire qu'elle disparaît. Elle la couvre. La caporette, c'est le couvercle. Voilà, en français, propitiatoire. Je ne suis juste personne. Mais c'est caporette. Non, mais c'est vrai. C'était le couvercle du Haron. Caporette, de capara, ça couvre. Donc, c'est ça, le kippa, ça couvre. Kippour, évidemment. Évidemment, Kippour. De capara. Alors, Vayagéhel vient faire la capara de cette autre réunion, puisqu'ils se sont rassemblés pour fauter. Et ils ont dit, Voici tes dieux, tes divinités, tes forces. Appelez ça comme vous voulez. Regardez Rashi, ce qu'il dit. Il ne cherchait pas l'unité. Il cherchait la dispersion. Il ne voulait pas que tout ramène à un seul Dieu. Il voulait rester avec les possibilités de choisir un petit peu sa religion. De ne pas tout soumettre à Dieu. Et c'est pour ça que c'est un faux Vayagéhel. Et Moshe l'a compris. Donc, ici, Moshe va réunir le peuple. Je lui dis, voilà, maintenant, je vais vous réunir. Et pourquoi ? Shabbat. Et comment commence la paracha suivante ? Ele pekude. Ele pekude. Ce mot ele vient faire quelques paras. Ele elokecha Israël. C'est rapporté comme ça. Ele elokecha Israël a été expiée par ele pekude à Mishkan. Ele, ele. Ils ont fauté par ele. Ils ont réparé par ele. Ils ont fauté en se rassemblant pour fauter. Là, ils se rassemblent. Et là, il n'y a pas de conjonction de pardon. Il n'y a pas V. Il n'y a pas V. Non. Parce que V. L. V. L. 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 Je veux bien, comme c'est marqué, pourquoi chaque fois que la Torah parle des matériaux, c'est toujours qu'hesef v'hesef. Regardez dans tout le texte. Mais lorsqu'on parle ici du tabernacle, c'est toujours z'hesef. L'or passe toujours avant. Parmi d'autres explications, que c'est l'amour et la crainte. Mais pourquoi l'or ? parce que cet or est venu expier l'ordre du vôdeur. Donc on voit que finalement, quelque part, on ne cherche qu'une chose, à réparer cette faute. C'est dire si cette faute a des implications et des conséquences gravissimes, puisqu'on a expliqué, rappelez-vous le Shabbat, on a dit qu'il n'y a pas une faute, une punition qui vient à bas à l'Israël, où il n'y a pas toujours un peu de la faute du vôdeur. Alors est-ce que c'est par la conséquence ? Est-ce que ça a laissé un champ à la faute ? Peu importe. Mais Moshé n'a pas compris comment, en donnant, c'était qu'apparate, comme c'est comme ça que c'est rapporté dans la paracha, que nous lirons d'ailleurs ce Shabbat en même temps que le Voya K'hel, dans Kitissa, qui était la semaine dernière. Et comment c'est marqué, « Venatenu ish kofèr nafcho » Chaque homme vendra kofèr nafcho, kofèr, kapara, l'expiation de son âme. C'est-à-dire en donnant cette demi-pièce, j'exprime ma faute. Comment imaginer que le don... une pièce symbolique peut expier une faute aussi grave ? On dit que le dachat, ça, ça parlait de l'épreuve de la mort. Donc c'était une forme de... C'est dachat ? Alors, déjà, je vais être honnête avec vous. Moshé ne l'a pas compris. Je ne sais pas si nous, on pourrait comprendre. Ah, non, on cherche une explication. Quand on dit que parmi les trois choses que Moshé n'a jamais... Enfin, n'a pas saisi dans la profondeur, c'est les initiales de Moshé. Alors, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris ? Même, c'est la ménorah. Comment on peut jeter de l'or et faire tout avec toutes les formes en un seul bloc ? La ménorah. Et plus que ça, ça, c'est le pshat. Mais ce qu'il n'a pas compris, comment un homme peut éclairer alors que Dieu est lumière infinie ? Qu'est-ce que l'homme peut apporter de lumière alors que la lumière est mal de Dieu ? Si il n'a pas compris, ménorah. Shin, c'est le shekel. C'est ce dont on parle maintenant. Et He hachodesh. Lorsqu'il a dit, comme ça, tu dois voir la lune et tu pourras sanctifier. Donc, il lui a montré à quoi ressemblait le début de la lune pour pouvoir sanctifier. Donc, ces trois choses, comme ça, on se rappelle. Ce n'est pas à voir aux trois lettres de son nom. Le fait que ça soit en demi-shekel, ce n'est pas pour nous dire aussi qu'on n'est que la moitié de quelque chose en tant qu'individu et qu'on est un entre autres peuples ? Alors, il y a plusieurs explications. Et je n'ai pas la prétention de les donner toutes. Mais, bien évidemment, celle que tu viens de citer est marquée. Ne serait-ce que parce que, comme les hommes donnaient, c'est déjà par rapport à la femme. Parce qu'un homme, sans sa femme, n'est qu'une moitié. Comme son âme. Mais parce que, lorsqu'on se présente devant Dieu, je ne peux pas imaginer que je suis seul. C'est pour ça qu'on était serré lorsqu'on était dans le temple. Mais c'est uniquement en ce procès en nom qu'on a eu l'espace. Donc, qu'est-ce que je déduis de là ? C'est que l'homme doit toujours prendre conscience qu'il n'est pas un seul, qu'il n'est pas seul. C'est qu'il fait partie d'un tout. Bon, d'accord. Mais pourquoi la moitié ? Ça n'explique pas encore entièrement. Mais il y a un midrash qui dit que quand Moshé n'a pas compris, qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? Il a pris du feu, de l'endroit le plus élevé qui soit, et il a fait, il a montré un shekel en feu. Et là, c'était clair, moi j'ai dit, ah, maintenant je comprends tout. Franchement, ce n'est pas très clair. C'est lumineux, mais ce n'est pas clair. Non, mais c'est vrai. Une fournelle, comment on peut comprendre ? Alors, vas-y. Le feu, c'est la spiritualité. Donc, c'est-à-dire qu'on peut, à partir du matériel, le rendre à un niveau spirituel. Joli, joli, Olivier, joli. C'est que le feu symbolise toujours ce qui est spirituel, comme la ménorah, la lumière, le feu. Et le shekel, c'est l'argent, c'est ce qu'il y a de plus bas. C'est la matière. La flamme s'élève, donc, vers Dieu. C'est pour ça. Et donc, si on dit que le feu, c'est la spiritualité, que c'est l'âme, aussi, puisque c'est par rapport au temps. On peut mettre le spirituel dans ce qu'il y a de plus bas. Un homme a fauté. Mais c'est vrai que, si je considère que la faute est tellement grave, la seule façon de pouvoir pardonner, c'est parce que ça vient de très haut. Mais qu'est-ce qui vient d'en haut ? Qu'est-ce qui nous a donné de la haut du tahat kisiakavon ? Notre âme, bien sûr, notre nechama. Qu'est-ce que Hachem est en train de montrer à Moshé ? Même si un juif fait avodazara, même s'il ne renie. Parce que c'est avodazara, c'est renié, ne pas croire qu'Hachem existe, ou qu'il est has de shalom. Qu'est-ce qui lui a montré ? C'est qu'un juif, vu que son âme vient de là-haut, il a toujours une étincelle divine. Forcément, par rapport à son essence, je serai toujours à même de pardonner le juif le plus grave qui soit. Que le juif ? Puisque notre âme, plus notre âme est élevée, plus elle se rapproche du kisiakavon. On comprend mieux, là. Sincèrement, et on comprend au fait qu'il était le questionnement de Moshé. Moshé, ce n'était pas par rapport à la pièce ou pas la pièce, mais comment une pièce, comment Hachem peut pardonner une faute pareille ? Mais d'un côté, ça fait partie du programme. Donc automatiquement, il ne peut que nous pardonner. Oui, mais on ne doit pas compter là-dessus. Parce qu'encore une fois, est-ce que nous, on peut prétendre qu'on ne faute pas ? Certainement pas. Mais c'est rassurant de savoir que Hachem ne se laissera pas, on va dire, tromper par les apparences. Il est capable de voir à l'intérieur de chaque juif. Je sais que ça fait très chassidique comme démarche, mais au final, si on était capable de percevoir l'âme de chaque juif, on verrait cette étincelle extraordinaire. Alors c'est vrai qu'il y a les lévouchim, c'est la partie extérieure, ce qui recouvre les clipotes, nos habits, nos actions. Mais dans son essence, un juif, c'est ce qu'il y a de plus élevé. C'est ce que Moshé a compris par rapport à ce Mahasita Shekel. Donc Moshé a compris le Shekel ? Il a compris le Shekel ? Oui, oui. Et à quoi ont servi ces premiers Shekel ? Pas simplement à compter, pas simplement à compter, mais à faire les socles, les adanimes qui permettront la construction du Mishkan et évidemment la Shekhina de résider parmi nous. Ils vont les fendus. Oui, ils les ont fendus, après ils ont fait les socles, effectivement. Pour revenir sur cette question, vous savez qu'il y a les deux écoles, à savoir, s'il n'y avait pas eu la faute, il n'y aurait pas eu de Mishkan. Mais le fait que la Torah ait parlé du Mishkan avant la faute, c'est qu'il y avait déjà un projet de Mishkan. Et pour preuve, ils sont sortis avec les bois. Les bois ? Les bois de Chittim. Les bois de Chittim, bravo. Donc c'est qu'il y avait, peut-être que c'était pour les amener directement en Israël, peut-être. Bon, après on ne peut pas... Mais une chose est certaine, c'est que si dans un premier temps le Mishkan, le Mikidash était prévu, puisque la Kédusha qu'il y avait en Israël dans le temple, à l'endroit du temple, cette Kédusha était évidemment, il faudra attendre le roi Salomon. Il y a un parallèle très beau qui est fait par rapport à cela, magnifique, entre la construction de comment ça s'est passé pour le Betha Mikidash, le premier, comment la Shekhina est venue, vraiment magnifique, et avec le Mishkan. Est-ce que le Mishkan n'a vu le jour que parce qu'il y a eu la faute de Vaudor, indépendamment déjà du temple ? Le temple, c'est une chose. Non, je crois que le Vaudor, pour moi, il n'a fait qu'accélérer le process... Il y a un avis que moi, je préfère personnellement, vous l'avez compris, il y a un avis qui dit de toutes les façons, le Mishkan avait comme but de faire en sorte que la présence divine réside en bas. Et maintenant qu'ils ont fauté, le Mishkan aura une double fonction. Faire résider la présence divine et aussi servir d'expiation par le don, par le fait qu'ils pourront apporter. Moi, je préfère... Et c'est pour ça que, peu importe si c'était avant ou après, en tout cas, voilà ce qui apparaît. J'ai une question à vous poser. Quand le Mishkan, il était là, c'était... Tout le monde pouvait voir la présence divine. Tout le monde. Le Shabbat, il est fait pour montrer que... C'est Hachem qui a tout fait pour montrer la présence divine. Zecher le Maaseh Bereshit, en souvenir de la création du monde. Et pour montrer qu'il y a un Dieu qui a créé le monde. C'est pour montrer... Enfin, c'est notre façon à nous. En tout cas, le peuple juif, par rapport aussi au monde, montrait qu'il y a un Dieu qui a créé le monde. Oui. Pourquoi le Shabbat... Enfin, c'est un peu... Je provoque un peu en disant pourquoi le Shabbat continuait à exister, entre guillemets, à pratiquer encore alors qu'il y avait le Mishkan qui pouvait montrer aux yeux du monde. La réponse est toute faite. C'est que dans le Mishkan, il n'y avait pas de temps. On allumait le feu. Il n'y avait pas de Shabbat. D'accord. Et là, on l'apprend de cette fois-là. Dans vos demeures, vous n'allumerez pas du feu. À l'extérieur, oui, non. Dans le Temple, dans ma demeure, oui. Ça a marqué ? C'est clair. Tout à l'heure, on a dit qu'il se passe à la dimension du Temple. Et pourtant, dans le Dach, justement, il y avait le feu, il y avait le corbanote, il y a du feu. Donc, ça repoussait. Oui. Ça repoussait, que dans le Temple. Non, c'est vraiment l'exception. Oui, c'est l'exception. Il n'y avait pas de douleur. Il n'y avait pas de douleur. Il n'y avait pas de douleur. Non, non, non. C'est quand même assez surprenant, ça. Oui. Ça, c'est un paradoxe. On l'étudiera peut-être la prochaine fois. que quelque part, dans le spirituel, dans l'élévation, il n'y a pas de Shabbat. Il n'y a pas le Shabbat. Ça veut dire que chez les anges, il n'y a peut-être pas de Shabbat. Il n'y a pas la notion de Shabbat. Il n'est que pour l'homme. Il faut comprendre, voilà, il faut comprendre que pour nous, le Shabbat s'habille de cette façon-là, à travers les 39 interdits. Mais dans le monde, parce qu'on a réparé le monde. Mais le temple est déjà un temps, un espace réparé. Il n'y a pas besoin que le... C'est tout le temps Shabbat, en vrai. Tu n'as pas besoin d'avoir une journée de Shabbat. Voyez-le comme ça, si vous voulez. Vous comprenez ? Oui, il y a quand même... Oui, par essence. On allumait. Pour moi, allumer, c'est... Oui, c'est vrai. C'est chaud quand même. Allumer le feu. Allumer le feu. Oui, mais Johnny n'est pas là. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Un autre point que je voulais voir avec vous, que je trouve aussi très intéressant, c'est par rapport au fait qu'à un moment donné, quand le peuple n'arrêtait pas d'apporter, 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 on leur dit d'arrêter. Apporter, pourquoi ? D'apporter tous les dons. Puisque là, maintenant, dans Vayakhel, tout le monde s'est réunis. Là, maintenant, ça y est, on a reçu les ordres. On va commencer à ramasser pour le Mishkan. Et dans cet élan, il y a le verset qui dit non, non, va leur dire stop. Il y en a même qui ont t'arrivé à donner. Mais si, oui. Mais pourquoi c'est choquant ? C'est un jour des Égyptiens, non ? Oui, les trésors avec lesquels ? On avait calculé que c'est ce qui revenait à chacun par rapport au travail qu'il avait effectué. Il avait déjà de refaire fondre le Vodop. Non, non, il avait été entièrement rendu poussière. Il était éliminé. Donc, je repose ma question. Est-ce qu'on peut imaginer sincèrement que lorsqu'il s'agit d'une entreprise comme celle-ci où les gens collent né d'Ivlibos, ils sont portés par cet élan du cœur et dans cet élan, ils disent stop, arrête, ça n'a plus besoin. Mais, je ne sais pas, aujourd'hui, vous imaginez quelqu'un qui vient de donner « Non, non, c'est bon, on n'a plus besoin. » Vous demandez au président de la communauté, vous allez voir. Ou yeshiva, et tout de quoi, dire non. Et on ne comprend pas. Très sincèrement, on ne comprend pas. Comment on peut imaginer qu'il faut arrêter ? Le fait d'arrêter, ça vous fait penser à quoi ? Au Shabbat. Bravo. Pardon ? Au Shabbat ? Oui. C'est-à-dire « Shechet yamim » et vous remarquerez que chaque fois que la Torah parle de Shabbat, il s'est toujours précédé de « Shechet yamim » « Terase melacha » où il n'y a jamais la mention du Shabbat sans la melacha qui précède. Comme si quelque part, tant que l'homme est occupé, il prendra la saveur du Shabbat. On ne pourra pas apprécier le Shabbat si on a arrêté. Il y a une histoire que j'avais entendue et un moment très intéressant. Le Shabbat a décidé à un moment dans le Shabbat ? Non. Il n'a pas décidé à un moment de l'histoire du Shabbat. Le Shabbat existe depuis la création du monde. C'est pour ça qu'on ne dit pas contrairement au fait qu'on dit « Mekhadesh yisrael ve'hazemanim » pour le Shabbat, c'est « Baruchata Hachem » et « Mekhate Shabbat » c'est Hachem qui le sanctifie. Que les Juifs fassent ou qu'ils ne fassent pas, le Shabbat est sanctifié. Alors c'est quoi cette histoire ? C'était un promoteur mais au début dans les années 50-60 c'était un promoteur religieux qui devait faire des travaux donc il devait construire mais avant ce n'était pas des tours c'était 3-4 étages et il n'y avait rien en Israël donc il recevait tout par bateau les matériels coûtaient très très cher c'est très rare etc. et donc le matériel est arrivé le vendredi vendredi après-midi et donc ils ont laissé et lui évidemment avec tous ses ouvriers il leur a dit bon on se revoit dimanche on aura déjà le matériel pour commencer et un peu plus loin il y avait un autre promoteur juif aussi mais qui n'était respecté pas Shabbat qui construisait aussi un autre immeuble bon c'était à côté de Tel Aviv ou je ne sais pas où exactement peu importe et qu'est-ce qu'il qui s'est passé le Shabbat une tempête alors laisser tout ce matériel imaginez avec une pluie battante autant tout jeté par la fenêtre alors dès que les ouvriers le vendredi ça a commencé à pleuvoir ils sont venus en courant voir ce juif et leur a dit écoutez aujourd'hui vous ne me parlez pas de travail on se voit si vous voulez demain soir à la fin de Shabbat venez me voir et mais tout va tu vas tout perdre tout le matériel on ne pourra rien faire je coûte moins Shabbat que Shabbat Montréal Shabbat arrive bon il faut le faire de rester tranquille Shabbat en sachant que tout le monde non ça c'est autre chose je ne sais pas c'est une force qui nous fait malade alors là et il arrive avec deux de ses ouvriers juste après Shabbat et à sa grande surprise qu'est-ce qu'il voit il voit que tout son matériel avait été couvert par des bâches et il s'énerve il a dit mes ouvriers ne m'ont pas écouté je vous avais dit qu'il ne fallait pas je vous assure patron ce n'est pas nous et après ils écoutent l'autre promoteur à côté en train d'insulter ses ouvriers qui sont venus le vendredi soir pour couvrir son matériel ils se sont trompés ils ont couvert vous allez me dire c'est la Emouna bonne dose de Emouna sincèrement bonne dose de Emouna bon en tout cas lui il a commencé son travail le dimanche comme il faut non c'est pour vous montrer et c'est pour ça qu'il faut comprendre que c'est le Shabbat qui a toujours protégé le peuple juif donc le Shabbat il y a un arrêt genre arrêté c'est comme si j'ai un élan toute la semaine je vois stop tu freines là tout le monde vient tout le monde donne hop j'arrête qu'est-ce que ça prouve qu'est-ce que ça prouve donc c'est bien ou c'est pas bien c'est bien ou c'est pas bien c'est bien de mettre une dose il ne soit pas trop zélé mes amis exactement 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 moi j'avais une nomme qui voulait le Shabbat est supérieur au travail le Shabbat est supérieur au travail c'est sûr mais ce que la Torah ici dans cette paracha on le voit c'est même s'il y a des choses extrêmement importantes dans notre vie la force d'un juif c'est de pouvoir s'arrêter de la même façon qu'on aurait pu imaginer il n'y a rien de plus important que construire une résidence pour Hachem vient Shabbat et Moustah non il y a plus important là on est en train de donner aussi par opposition à un autre moment où tout le peuple a donné sans fin qu'est-ce que ça a donné le Vaudor qu'est-ce que les Chachamim voient dans le Vaudor ils voient finalement un élan non contrôlé ça nous oublie à ne pas être dépendants de quelque chose déjà déjà être capable de mettre un frein même à la chose la plus importante et sachez que un des noms d'Hachem Shin Dalet Yud c'est le nom qui apparaît dans les Mésouzot nous on traduit généralement c'est les initiales de Shomer Daltot Israël le gardien des portes d'Israël Shin Dalet Yud mais c'est aussi comme dira Rachid il a dit à son monde stop c'est-à-dire si on est à l'image de Dieu la force c'est pas de continuer quelque chose c'est d'arrêter quelque chose c'est arrêter la création c'est le symbole du Shabbat arrêter mon activité c'est le Shabbat même pour une cause aussi noble le peuple veut donner arrête le mouvement perpétuel c'est la création oui et pour recommencer il faut arrêter c'est le secret c'est vraiment le secret c'est-à-dire que quand quelqu'un dit ah mais c'est comme ça je ne peux pas changer mais qu'est-ce qu'il faut pour changer être capable d'arrêter être capable d'arrêter si quelqu'un il mange il ne mange pas pas casher mais tac être capable d'arrêter de faire quelque chose donc vous voyez qu'il n'y a pas que le Shabbat c'est la force la cigarette imaginez la force qu'il faut je suis très sérieux c'est très sérieux c'est-à-dire que la force pour arrêter quelque chose est ô combien plus forte plus puissante que celle de commencer ou de continuer quelque chose et comme le peuple juif se doit de se renouveler constamment pour renouveler comme la lune il faut qu'elle disparaisse pour qu'elle réapparaisse et même dans ma vie lorsque je pense que je suis au plus bas dans l'obscurité la plus sombre je sais qu'il y a la lumière après nous dans des disputes j'avais entendu ça quand il peut y avoir des disputes au niveau dans du business ou des choses comme ça celui qui cède on dit c'est celui qui gagne sans aucun doute vous savez qu'un des ouvrages les plus beaux qui soit concernant le Shabbat un des livres qui fait rage aujourd'hui puisqu'il est resté jusqu'à aujourd'hui la référence de Shabbat Shemirat Shabbat Shemirat Shabbat K'il Khatta il a été traduit en français le Rav Neurich Neurich même si je ne prononce pas bien et alors il a eu le mérite que son livre alors que c'est un Hachkénaz après par la suite sur ce livre on a apposé certains changements pour les séfarades mais il reste jusqu'à aujourd'hui le livre de base Shemirat Shabbat K'il Khatta ce qui est moins connu parce qu'il l'a dit une fois et ça a été rapporté par la suite c'est qu'est-ce qui l'a poussé à écrire ce livre son père était quelqu'un d'extrêmement bien connu et il habitait en Europe je ne sais plus si c'est en Hollande ou je ne sais où et ils pensaient lorsqu'ils ont vu en Allemagne la montée du nazisme ils ont pensé qu'en Hollande ils seraient peut-être plus à l'abri il n'y avait pas encore la facilité d'aller en Israël comme aujourd'hui et ils sont arrivés en Hollande et à peine un an après évidemment les nazis sont arrivés hélas et là grâce à des voisins qui étaient un peu bienveillants ils leur ont donné sur une aliat gang donc un grenier entièrement fermé où ils sont restés trois ans sans voir la lumière du jour ils avaient ordre avec deux ou trois enfants ils avaient comme consigne de ne même pas ouvrir les fenêtres parce qu'il y avait des voisins bienveillants mais aussi des voisins malveillants et en Hollande on a eu des preuves de délation hélas bien sûr par des voisins hélas hélas et donc à un moment donné le père est tombé gravement malade il est tombé malade et c'était vendredi soir il n'a pas passé il pensait qu'il n'avait passé la nuit le samedi matin son fils celui qui sera l'auteur de ce livre qui était le plus grand il a dit papa je ne sais pas je vais aller chercher un médicament mon fils tu risques de mourir pour ça si je dois mourir je mourrai mais je ne vais pas te laisser toi mourir tout ce que tu as fait et voilà ce fils et il y avait des circuits et il savait qu'il y avait dans la forêt les résistants grâce à Dieu il y a eu des résistants partout et il arrive donc à exposer le problème et on lui donne le médicament il est parti samedi matin à l'aube donc ça faisait encore nuit donc il est rentré et il dit papa il faut que tu prennes ce médicament il a mis la boule comme ça il a vu que c'était extrêmement amer et il a dit à son fils écoute aujourd'hui c'est Shabbat je ne peux pas prendre quelque chose d'amer il dit papa c'est ta vie tu ne vas pas mourir parce que tu prends avec de l'eau mais tu dois prendre le médicament et il a dit non j'attendrai je ne pense pas que je vais mourir j'attendrai la fin de Shabbat juste avant la fin de Shabbat il y a quelqu'un de la résistance qui est venu et il savait parce qu'il leur avait dit où il se cachait il les a trouvés il leur a dit ton père va bien pourquoi ? on s'est trompé le médicament qu'on t'a donné en fait c'était pour les ennemis c'était à base de poison donc s'il l'avait ingéré il serait déjà mort il lui a rapporté un médicament son père s'est sauvé et il a promis qu'à partir de là le Shabbat a sauvé son père il fera en sorte que grâce à son livre beaucoup de juifs seront sauvés ils sont magnifiques magnifiques pas connus magnifiques magnifiques comment encore une fois comment de quelque chose qui peut s'avérer être le pire qui puisse arriver comment on peut gérer la lumière ça c'est la grandeur du point de vue il aurait pu en vouloir quelqu'un qui voit ça et dit moi je ferai jamais Shabbat trouver la force de se dire non au contraire je vais tout faire pour faciliter et celui qui lit le livre Shmiat Shabbat c'est fait vraiment d'une manière agréable mais je suis sûr que si vous le lisez maintenant vous lirez autrement en sachant que c'est important c'est expliqué ça non ça c'est laissé au rabat juste là c'est la tête il fallait avocat je sais pas si tout les non il faut aller puiser il faut aller puiser donc juste pour conclure notre cours de ce soir mes amis donc on va voir que on va terminer le deuxième livre et je reviens encore à notre début donc si le livre de Shemot qui comme disent nos chachamim Shemot c'est les noms de Dieu par quoi ça se termine par la descente puisque c'est le plus beau cadeau que Dieu pouvait faire c'est lorsque la Shekhina restera et le fait que on dise que le Shabbat a précédé parce que malheureusement malheureusement on sait que la faute du Vaudor a dispersé le peuple quelle a été la faiblesse du peuple juif à pourrie puisqu'on va rentrer en Hadar quelles sont les phrases la phrase clé de la Megillah où en une phrase Haman réussit à convaincre Achashverosh de lui donner son saut pour signer l'édit d'extermination il existe un peuple qui est Méphozar dispersé c'est le moment d'attaquer le peuple juif parce qu'il est dispersé Yeshno certains diront Yashenou Yashenou Minhamitvot ils se sont endormis un des malheurs qui est lié à l'exil c'est la léthargie on s'endort parce qu'on a l'habitude on est comme ça on n'arrive pas à freiner à arrêter un processus c'est très difficile évidemment que c'est très difficile mais Moshe l'a compris qu'est-ce qu'il a fait c'est tout le nom et tout ce qui se cache dans Vayakhel Moshe il les a rassemblés et pour donner quoi avant le Mishkan le Shabbat le Shabbat est le symbole de l'union du peuple juif comment vous pouvez savoir s'il s'agit de la vraie Torah parce que la vraie Torah elle a été donnée pour unir les hommes si vous voyez que c'est une Torah qui désunit les hommes c'est pas la Torah comme Rambam a dit la Torah a été donnée pour unir les hommes et si quelqu'un repousse un juif alors pensez au Shekhalim Hachem est-ce qu'il pouvait exister à ses yeux une faute plus grave que ce qu'ils avaient fait il les a quand même comme vous avez dit le feu parce qu'il s'élève l'âme du juif a tendance à s'élever mais de notre côté l'argent le tire vers le bas donc qu'est-ce qu'il a fait le Shekhal en argent avec le avec le feu et c'est ça la moitié parce que s'il y a une moitié qui va vers le bas il y a une moitié qui va vers le haut et n'oublions pas ça mes amis c'est que de la même façon qu'on peut attirer être attiré vers le bas vers le mal on peut aussi et surtout être attiré par le haut et ça c'est le secret de Shabbat et le secret du machas tesha machas tesha